Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Ce samedi 7 septembre 2024, 13h57, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent, intelligent et très apprécié. On va laisser tout ce qui se passe en ce moment, mais je vais y revenir un petit peu plus tard pour vous partager quelque chose de fascinant. Et ça vient tout juste de tomber, c'est exclusif à Freedom News Network, je vous partage ça, ça nous vient de Daily, je pense que c'est le Daily Mail, mais je ne suis pas certain, le Daily Mail. Imaginez-vous que la police américaine a reçu un nouveau manuel sur les OVNI et prévenu que ces engins présentent des risques importants pour la sécurité. Wow! La police installe des caméras là où les habitants ont vu des extraterrestres de 3 mètres aussi. Une autre histoire fascinante, on y reviendra. Les chefs de police des plus grandes villes américaines ont publié le premier guide sur les fameux UAP, ou anciennement appelés OVNI, qui détaillent les rencontres effrayantes et la manière dont les agents peuvent signaler de tels incidents. Le document de 11 pages avertit que les objets volants non identifiés présentent des risques de sécurité importants pour les unités d'appui aérien des forces de l'ordre, exhortant les équipes à être vigilantes lorsqu'elles sont dans des hélicoptères. Le rapport met également en évidence les récits d'officiers qui ont affirmé avoir été confrontés avec des OVNI. Notamment en 2023, un employé de la loi a vu un engin triangulaire avec des lumières vertes glisser dans le ciel, avant qu'un résident local ne dise que quelque chose courait à proximité. Les dirigeants de la police ont créé cette référence parce qu'il est dans l'intérêt des forces de l'ordre d'être au courant des tendances et de signaler les fameuses observations de ces phénomènes non expliqués, en raison de la menace inconnue qu'ils peuvent représenter. Ici, on peut voir un policier de Las Vegas qui semble avoir capturé un OVNI sur sa caméra corporelle. L'organisation, appelée Major Cities Chiefs Association, comprend près de 80 dirigeants de grandes villes américaines qui travaillent ensemble pour faire progresser la sécurité publique à travers une gamme d'initiatives, notamment la sensibilisation communautaire, la recherche et l'élaboration de politiques, et maintenant, les enquêtes sur les OVNI. Le guide publié en juin comprend également des détails sur les enquêtes américaines, sur les rencontres avec des OVNI, ainsi que le témoignage de lanceurs d'alerte, tels que l'ancien officier de l'armée de l'air américaine et responsable du renseignement, David Grosh. Un article a partagé l'audience du Congrès américain sur ces fameux phénomènes qui s'est tenu en 2023, au cours de laquelle Grosh a témoigné de ses connaissances sur les avions d'origine non humaine. Le rapport fournit d'autres articles aussi sur le gouvernement américain et son lien potentiel avec la vie extraterrestre. Une section comprend les liens vers divers sites web de signalement de ces phénomènes, exhortant les agents à signaler toute observation bizarre. Plus intéressant encore, les pages détaillent les histoires à la première personne d'agents de police qui ont rencontré des vaisseaux spatiaux inconnus alors qu'ils étaient sur le terrain. Un officier patrouillant à Blairsville en Géorgie en novembre 2023 affirmait avoir vu des lumières vertes dans le ciel. Je suis un policier et shérif adjoint alors que j'étais en service avant ou après la tombée de la nuit, près du haut de mon pare-brise. J'ai vu un mouvement dans le ciel. Direction sud indique le rapport de l'officier. « En concentrant mon attention, en regardant à travers la faible lumière, j'ai pu distinguer un vaisseau triangulaire, dit-il, avec trois lumières vertes tamisées de chaque côté, juste assez lumineuses pour évaluer la taille, la forme et le mouvement. L'agent a déclaré qu'il avait rapidement perdu l'engin de vue à cause des arbres et qu'il n'avait rien pu entendre car il se trouvait à l'intérieur de son véhicule. » Ici, on voit David Grosch qui témoignait devant le congrès américain. Donc, c'est complètement hallucinant. D'ailleurs, le policier en question dit « Je sais à quoi ressemblent des hélicoptères et des avions dans le ciel car je travaille souvent aux côtés des équipages médicaux de la région et je sais où se trouvent aussi les aéroports à proximité, ce qui me permet de me familiariser avec les zones communes du ciel dans lesquelles les vols à basse altitude sont fréquents. Cela ne ressemblait à rien de ce que je connais ou de ce que j'ai déjà vu. » En l'heure qui a suivi l'observation, l'agent a répondu à un appel d'un propriétaire dans la même direction que l'objet, signalant quelque chose qui courait à l'extérieur de sa maison. Ce qui ne ressemblait pas non plus à un animal. Une autre rencontre au lieu à Harper Woods dans le Michigan en 2020 à laquelle ont participé deux officiers de police qui ont été témoins de trois objets mystérieux dans le ciel avant qu'ils ne disparaissent. L'officier a écrit « Vers 6 heures du matin, un collègue et moi étions debout sur le parking d'une église en train de discuter avant la fin de notre quart de travail. Je regardais la lune vers le sud-ouest quand j'ai jeté un œil vers le sud-est et j'ai vu trois objets dans le ciel du sud-est et je les ai pointés, j'ai pointé mon doigt vers eux. Les objets semblaient dériver vers l'est en maintenant une distance égale alors que nous les observions, ils semblent ou ils semblaient disparaître de notre champ de vision. » D'autres rapports dans le guide relatent des observations civiles d'hélicoptères de police prétendument à la poursuite d'ovnis. Lors d'une rencontre à Houston, au Texas, un civil a écrit « Quand je suis sorti, par la porte d'entrée, j'ai vu un triangle dans le ciel, une espèce d'engin en forme de triangle avec des lumières blanches allumées à chaque coin, suivi de près par un hélicoptère de police se déplaçant vers le sud, près de l'autoroute 620 », raconte le témoin. « Je pensais que je voyais des choses, mais j'ai vérifié à nouveau et ce n'était pas le cas. J'espère que d'autres pourront corroborer mes dires. » Un autre incident s'est produit à Winnipeg, au Canada, où un civil a signalé avoir vu un hélicoptère de police poursuivre un engin inconnu. Alors, j'étais assis dans mon jacuzzi, dans mon jardin. J'ai entendu le bruit familier de l'hélicoptère de police qui passait au-dessus de la ville. Après être passé au-dessus de notre maison, il a fait quelques cercles au sud de notre emplacement et à quelques ajustements de cap, s'est dirigé vers le nord à une vitesse plus élevée, peut-on lire dans le communiqué environ dix secondes plus tard, deux lumières ayant la même luminosité relative que les étoiles d'arrière-plan, ont voyagé parallèlement à une vitesse constante. Wow! Nigel Watson, auteur de « Capturé par des extraterrestres, une histoire et une analyse des revendications d'enlèvement aux États-Unis », a déclaré au Daily Mail que le guide est très pratique pour les agents, les forces de l'ordre, la brève histoire de l'étude de ces phénomènes aériens n'ont expliqué, et les liens vers les organisations et les observations peuvent être signalés, sont très utiles. Je vous laissez ça dans la boîte de description, c'est fascinant, ça me rappelle en terminant la fameuse histoire, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je pense que c'est l'hiver dernier, autour de l'hiver dernier, oui c'était en janvier, où on avait eu toute une opération policière en Floride, avec des centaines et des centaines d'officiers et des dizaines et des dizaines de voitures de toutes sortes, se diriger vers un centre commercial de Miami, où des gens avaient vu, et ont prétendu avoir vu, un être d'une dizaine de pieds. Ben, c'était rapporté par tous, tous, tous les médias à l'époque, et il y avait eu des vidéos que vous avez vues aussi, et on voit, c'est des images un petit peu floues, parce que c'est le soir, mais tu vois une ombre incroyable, tu vois des, et ça ne peut pas, il n'y avait pas vraiment de rapport de violence, ou de bagarre, de gang de rue, ou quoi que ce soit d'autre. Et tu ne te déplaces pas, tu ne te déplaces pas des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de voitures de police, avec des centaines et des centaines d'officiers pour un événement banal. Puis, on n'a jamais eu de suivi de ça, ni de mise à jour ou quoi que ce soit. Un clip, naturellement, de mauvaise qualité, comme on dit, circulant sur les réseaux sociaux, montrerait une grande créature extraterrestre marchant entre une douzaine de voitures de patrouille dans une zone proche du Bayside Marketplace de Miami. Wow! Donc, il y a plein, plein d'histoires en ce moment, et depuis quelques années, je peux dire une chose, il y a quelque chose qui nous attend, à ce niveau-là, de plus grand qu'on pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada